Cinq ans de la vidéo Harry Potter, c'est vrai. C'est vrai que ça fait cinq ans que la vidéo Harry Potter est sortie, ouais. C'était très très cool. Je sais pas si vous aviez vu d'ailleurs tous les trucs à Link the Sun à l'époque qui avait sorti un making-off sur la vidéo Harry Potter, enfin making-off, plus des plans d'ambiance. On voyait un petit peu le truc, c'était chouette. Je vous le montre pour ceux parce que... C'est vrai qu'elle a pas forcément très tourné, mais c'était Alexis qui avait tourné... Attends... Fait cinq ans, c'est fou hein. Du coup y'avait toute la partie régie. On avait tourné une scène pour la Harry Potter ici. Je sais pas si on avait tourné une scène pour la Harry Potter ici, par là. Mais du coup, c'est là où on avait... C'est là où je vous avais raconté qu'on s'était fait survoler par un hélico de la gendarmerie parce qu'on utilisait des drones alors qu'on avait pas demandé d'autorisation. Et du coup, ils avaient envoyé des hélicos pour nous survoler. Le temps que les gendarmes arrivent en fait, on avait tout rangé déjà. Heureusement parce que sinon... En plus c'était un gros drone, c'était pas... Des gros drones genre pas autorisés tu vois. Heureusement on avait tout plié avant quoi. Hélico, bah oui hein, c'est... Je pense qu'à mon avis c'est la procédure genre. C'est euh... Je pense, je suis sûr, il devait y avoir des vieux qui ont appelé en disant Y'a un drone, y'a un truc bizarre qui se passe au château. C'est peut-être des terroristes. Et du coup, à mon avis, ils avaient dû envoyer... Je pense que... Je crois que c'est... Alors c'est peut-être pas le cas mais... C'était plus le cas maintenant. Mais au début de l'ère des drones... C'était pas très fréquent les drones encore à l'époque. Je crois que la procédure c'était vraiment d'envoyer un hélicoptère quand t'avais des drones en fait. Des élèves de poudre là. Et ouais, et c'était des... L'ambiance elle était trop cool... Bah du coup là... Bah je sais pas, je vous montre la vidéo après, vous l'avez peut-être vu déjà. Mais ça vous donne une idée de... Comment on tournait du coup, vous voyez c'est... On avait vraiment des gens qui étaient venus pour tourner... On avait déployé ces grands machins là qu'on utilise plus assez mais non ? Mais qui servent à diffuser la lumière. Ah ouais, d'accord. Ah ça en impose un peu. Bonjour. Ah t'as vu la seule, elle est cool hein ? Ah très, 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 très. C'est merde. Avec Benzai qui n'a jamais autant kiffé. Je crois que pour Benzai c'était une révélation ce... Ce voyage de Harry Potter. Je crois que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui a changé en lui ce jour là. Comment la magie c'est dans ce rigolo ? Attendez. Je suis bien clair Jules ! Les trucs qui étaient cool en fait c'était ça. C'était après... On était vraiment genre... Beaucoup de... Beaucoup de figurants. On était je crois entre 60 et 70 figurants. Et du coup il y avait tout... Pour que ce soit un peu plus organisé on faisait venir les gens école par école machin etc. Et c'était vraiment chouette de se balader... Enfin vraiment dans le château avec tout le monde qui était en costume. C'était trop cool quoi. MV qui avait pas la barbe blanche encore à l'époque. C'est à me faire le maillot du visage. Non c'était cool. Ben hésitez pas à aller voir la vidéo. Je crois qu'il y en a deux ou trois des vidéos making of de Harry Potter comme ça. T'as vu aucun groupe de Poufsouffle ? Ben si si c'était les bleus je crois. Parce qu'on avait volontairement inversé pour le jeu de mots PCR d'Aigle et Poufsouffle. D'ailleurs combien de fois pendant des années on nous l'a ressorti en mode... Ben par contre vous vous êtes trompés hein. Vous avez dit que PCR d'Aigle c'était les jaunes alors que pourtant... C'est R d'Aigle ils sont bleus en vrai. C'était trop chiant. C'est vrai on est genre on est pas cons quoi. On est juste pas complètement cons t'es on a quand même genre vu les films tu vois au moins. On a bien compris que genre Stardag ils étaient en bleu et que Poufsouffle ils étaient en jaune là. C'est juste que c'était plus... pour le jeu de mots c'était plus facile quoi. Sagda représentait quelle console c'était PlayStation. Parce que justement la couleur de la PS2... La couleur de la PlayStation 2 c'était le bleu. Et c'était plus facile de faire Poufsouffle. Poufsouffle c'était chouffle ça sonnait mieux. Que Poufsouffle ça sonnait mieux. Que Poufsouffle ça sonnait bizarre. Et puis même pour Sekpa. On s'est pris des critiques je me souviens quand on s'était pris en commentaire des réflexions. Alors moi genre on se fout de la gueule des Sekpa. Vous foutez de la gueule des Sekpa. Alors c'est littéralement c'est SEGA. On a fait que rajouter une lettre c'est SEGA. C'est pour la blague.